Le 20 avril 1534, Jacques Cartier et son équipage quittent le port de Saint-Malo, en France, pour aller explorer les terres neuves. Mandaté par François Ier, roi de France, ils partent à la découverte de nouveaux passages vers l'Asie, à la recherche de richesses et pour prendre possession de nouveaux territoires. C'est le premier des trois voyages que Cartier fera dans le Nouveau Monde. À son deuxième voyage en 1535, Cartier explore le Saint-Laurent. Le 2 octobre, Cartier et son équipage s'arrêtent au village iroquoien nommé Hochelaga et y rencontrent les occupants et leurs chefs, qui les mènent au sommet de la montagne avoisinante. Dans le chalet, trois tableaux traitent de cet événement de l'histoire. La carte réalisée par Paul-Émile Bordua présente le tracé des deux premiers voyages de Cartier. Bordua s'appuie sur des documents historiques qu'il synthétise et simplifie pour en faciliter la lecture. La bordure décorative, les teintes et les aplats respectent les codes de l'art mural. Adrien Hébert illustre ici la rencontre entre Jacques Cartier et des Autochtones sur le site d'Hochelaga. Au centre, on voit le chef iroquoien accueillant les explorateurs. Son geste d'accueil est doublé d'une position d'autorité. Chaque camp est représenté de part et d'autre d'un espace vide, dans une disposition théâtrale. La présence des nuages sombres accentue l'effet dramatique du moment. L'alternance des zones d'ombre et de lumière facilite la lisibilité de la scène et rend la composition dynamique. Les peintres Lucien Boudot et Fernand Cerceau créent quant à eux un paysage d'automne pour situer la scène de la rencontre avec les Autochtones, telle que l'a décrite Jacques Cartier dans ses récits. On y voit l'explorateur rencontrant l'Aguana, le chef des Iroquoien, étendu sur le sol, malade. Au loin, le Mont-Royal et le village fortifié d'Hochelaga se devinent. Ici, la disposition des figures rappelle davantage le rideau de scène que la peinture murale. Comme dans plusieurs œuvres réalisées au début du XXe siècle, les Autochtones sont visuellement associés à la forêt. Le choix de cette scène par l'architecte Beaugrand-Champagne a peut-être été influencé par une scène très semblable que l'on trouve dans un vitrail de la Basilique Notre-Dame de Montréal, réalisé à partir d'un carton de Jean-Baptiste Lagacé en 1929. Musique 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 Sous-titrage FR ?